Excellences, M. le Président de la République du Jogo, Excellences, M. le Premier Ministre du gouvernement, Excellences, M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les Présidents d'institutions, M. le Ministre des Postes et des Technologiques d'Information et de la Communication, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, M. l'Ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, M. le Président, directeur général de Microsoft, M. le Président, député, M. le Gouverneur de la région du Centre, et M. le Président du Conseil régional du Centre. Dans cette intervention, je souhaiterais me concentrer sur trois points. D'abord, le futur de l'Afrique et notre futur en Afrique. Le rôle que peut jouer cette nouvelle édition du Forum et enfin notre capacité à nous organiser et à savoir clairement en quittant cette manifestation ce que nous devons faire. Observons notre formidable continent. Trop souvent, le débat public a été marqué ces derniers temps par un afro-pessimisme, par l'idée que nous n'avons ni le talent nécessaire, ni les compétences, ni les investissements, ni les ressources qui nous permettraient d'atteindre notre but. Il exige aussi l'afro-optimisme qui fait pencher la balance de l'autre côté à l'extrême. Personnellement, en effet, nous disposons de réelles compétences, nous avons accès aux investissements nécessaires et bénéficions de l'expertise requise. A l'effet, l'état actuel de la politique d'éthique à l'Afrique, les programmes de développement des compétences et de renforcement des capacités dont l'Afrique a besoin, l'infrastructure susceptible de créer les fondements pour la numérisation de l'information, pour la création et la sauvegarde de registres des citoyens dans les bases de données sécurisées et pour l'accès à cette information en différents lieux et via différents équipements. Toutefois, contrairement à beaucoup d'autres manifestations de ce type, notre forum se concentrera exclusivement sur des cas pratiques et des actions spécifiques menées à bien par des personnes compétentes sur l'ensemble du continent. Prenons l'exemple du Cap Vert. Je suis content parce que Mme le ministre du Cap Vert est là, Félande, avec son équipe. L'un des pionniers du Cap Vert est l'un des pionniers de l'Afro-Responsabilité au cours de l'année, vous pouvez d'ailleurs, grâce à un engagement constant en regard de l'utilisation innovante de la technologie, c'est qu'il a posé les premiers jalons d'un système d'e-government. Un système qui vous permet d'accéder via un téléphone portable, le registre et le certificat officiel. qui aide les chefs d'entreprises à créer leur structure et plus important encore, qui aide à déterminer précisément les résultats des élections nationales. Quand j'y étais, on m'a dit que les dernières élections présidentielles, les deux candidats étaient séparés par 12 mois. Malheureusement, nous ne voyons pas ces choses-là associées à ces demandes. Nous devons tous réfléchir et débattre activement des moyens de tirer parti des succès enregistrés au Cap Vert et de les reproduire ailleurs sur le continent. Au cours des trois prochains jours, nous discuterons des technologies utiles à l'Afrique. Il s'agisse des technologies mobiles, affaires de cours ou localisées, des technologies développées en Afrique ou bien créées ailleurs dans le monde pour notre continent, des technologies conçues pour des personnes familiarisées avec l'informatique ou pour des personnes qui n'ont jamais eu accès à un ordinateur. Nous aborderons à nos discussions les partenariats nécessaires, à la réalisation de tous ces objectifs que qui distinguent notre forum de meilleures pratiques, ce qui réunit l'ensemble des principales parties prenantes ici et maintenant, au même endroit, chacun, gouvernement, secteur privé, ONG, institutions financières, à son rôle à jouer pour faire en sorte que cela fonctionne. Monsieur le Président, le Président, honorable minister, distinguished guests, pour le Président, nous sommes en train d'aller par la route de transformation à travers l'Afrique. Transformation que nous voyons à ne pas juste parler, mais à apprendre de l'un des autres. Transformation que nous voyons à l'éducation de l'éducation, technologique, économique, et financière, et social success est aussi échecée par nos amis. Transformation que nous voyons à l'Afrique en place en la place de la progressive stage. Mon ami, c'est un temps d'éducation, un temps d'éducation, et un temps d'éducation et un temps d'éducation à l'éducation. Je me suis à l'éducation de l'éducation pour les trois jours de l'éducation, de la création, de la création, et de l'éducation pour l'Afrique de l'éducation et de continuer de poursuivre la place en place de ne pas pour faire tout de l'éducation. Après tout, nous avons une chance de faire la histoire une fois encore cette semaine, donc nous voulons remercier que nous prenons. Je vous remercie pour votre attention.